Bienvenue sur Info Express, la chaîne où l'actualité prend vie sous vos yeux. Aujourd'hui, deux annonces majeures dominent les discussions. Air Algérie fait un geste important pour la diaspora algérienne en France, tandis que les relations entre l'Algérie et le Maroc se durcissent encore plus avec la réintroduction du visa pour les ressortissants marocains. Quelles sont les implications de ces décisions? Restez avec nous pour une analyse complète et approfondie. Premièrement, une excellente nouvelle pour les Algériens de France. Air Algérie ouvre une nouvelle ligne entre Metz et Oran, opérationnelle à partir de 2025. Deuxièmement, l'Algérie réimpose le visa aux Marocains, un acte aux répercussions considérables sur les relations déjà tendues entre les deux pays. Préparez-vous à découvrir les dessous de ces décisions et ce que cela signifie pour les voyageurs et les relations diplomatiques. Air Algérie ouvre une nouvelle ligne directe entre Metz et Oran. Les Algériens vivant en France, en particulier ceux situés dans le nord-est, vont enfin bénéficier d'une nouvelle ligne aérienne directe, reliant Metz à Oran, à partir de mars 2025. Cette initiative d'Air Algérie s'inscrit dans la volonté de répondre aux demandes pressantes de la communauté algérienne en France, qui souhaitait des vols plus accessibles et plus fréquents vers le pays. Jusqu'ici, la ligne Metz-Oran n'était disponible que durant l'été. Mais en 2025, cette route sera exploitée de mars à octobre. L'idée est simple. Permettre aux Algériens résidant en France de retrouver plus facilement leur famille et leur pays d'origine. Le consulat d'Algérie à Metz a confirmé cette décision, précisant que si les performances sont au rendez-vous, la ligne pourrait même fonctionner en hiver. Un atout supplémentaire pour renforcer les échanges entre la France et l'Algérie et satisfaire une demande croissante. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette ligne directe, Air Algérie propose également des vols réguliers entre Metz et Alger. Actuellement, il existe quatre vols par semaine qui permettent une correspondance rapide pour rejoindre Oran. Même avant l'ouverture officielle de la ligne Metz-Oran, les voyageurs peuvent donc déjà emprunter un vol vers Alger, puis prendre une correspondance pour Oran. En termes de coût, le prix du billet Metz-Alger est d'environ 300 euros pour un aller simple. Bien que le prix pour Metz-Oran n'ait pas encore été confirmé, il est probable qu'il soit similaire, voire légèrement supérieur, en raison du trajet direct. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de réserver des billets pour la nouvelle ligne, mais les voyageurs intéressés peuvent déjà surveiller la plateforme de réservation d'Air Algérie à l'approche de la date de lancement. Cette nouvelle opportunité de connexion directe entre Metz et Oran constitue une véritable avancée pour la communauté algérienne de France, facilitant les voyages familiaux et renforçant les échanges culturels et économiques entre les deux pays. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce une initiative que vous attendez avec impatience? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Algérie impose à nouveau le visa pour les ressortissants marocains. Dans un contexte beaucoup plus tendu, l'Algérie a décidé de rétablir l'obligation de visa pour les citoyens marocains, une décision qui prend effet immédiatement. Cette mesure, annoncée le 26 septembre 2024 par le ministère algérien des Affaires étrangères, s'explique par les menaces perçues contre la sécurité nationale. Selon les autorités algériennes, le Maroc aurait abusé de l'exemption de visa accordée à ses ressortissants pour mener diverses activités illégales sur le territoire algérien. Parmi les accusations portées, on retrouve notamment le trafic de drogue, l'immigration clandestine et même l'espionnage. Le ministère affirme que des individus détenteurs de passeports marocains auraient été impliqués dans des réseaux de crimes organisés et que certaines de ces activités mettraient en péril la stabilité du pays. Dès lors, l'Algérie a pris la décision de réintroduire un contrôle strict à ses frontières et d'imposer un visa à tous les ressortissants marocains. Cette décision s'inscrit dans une longue série de tensions diplomatiques entre les deux pays. Depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021, les échanges entre l'Algérie et le Maroc ont été marqués par des accusations mutuelles d'action hostile. Le ministère algérien rappelle que c'est le Royaume du Maroc qui est responsable de cette dégradation continue des relations bilatérales à travers ses agissements hostiles envers l'Algérie. Les conséquences de cette nouvelle exigence de visa sont potentiellement lourdes pour les citoyens marocains qui se rendaient régulièrement en Algérie. Il ne sera désormais plus possible de circuler librement entre les deux pays et chaque demande de visa devra être examinée avec soin par les autorités algériennes, dans un contexte où la sécurité prime avant tout. Les relations entre ces deux pays voisins semblent donc être dans une impasse et cette décision ne fera probablement qu'ajouter une nouvelle couche de complexité à une situation déjà fragile. Et vous, quel est votre avis sur cette décision? L'imposition du visa est-elle justifiée selon vous? Partagez vos opinions en commentaire. En conclusion, ces deux annonces montrent une fois de plus que l'Algérie se positionne avec fermeté sur la scène internationale, qu'il s'agisse de renforcer les liens avec sa diaspora ou de protéger sa sécurité nationale. L'ouverture de la nouvelle ligne Air Algérie entre Metz et Oran est une réponse concrète aux besoins des Algériens de France, tandis que l'imposition du visa aux Marocains est une décision forte visant à préserver l'intégrité du territoire algérien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez rester informé des prochaines actualités, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Info Express et d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour de nouvelles infos exclusives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.